Salut les passionnés, vous êtes bien sur la chaîne de Sidi, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve, alors, on est toujours à Starlight Drive-In. Beaucoup de choses à vous montrer. On est de nuit parce que l'ambiance est bien meilleure de nuit. Mais avant toute chose, on en était où dans l'histoire ? J'allais enfin pouvoir confronter l'homme qui a enlevé mon fils. Et l'homme qui a abattu froidement ma femme. Une discussion s'impose. Alors le voilà, l'homme le plus difficile à abattre comme l'Ouest. Je pensais que ce titre me revenait officiellement. Voilà où nous en sommes. Amusant, non ? Espèce d'assassin psychopathe. Sale voleur d'enfant. Rendez-moi mon fils ! Rendez-moi Sean ! Tout de suite ! Droit au but, hein ? D'accord, ça me va. Oui, votre fils, Sean. Un gamin super. Un peu plus grand que dans vos souvenirs, peut-être. Mais je pense que vous l'avez compris. Tout le monde adore les retrouvailles émouvantes. Mais je vais vous décevoir. Le gamin n'est pas ici. Alors, vous allez me conduire à lui. Et tout de suite. Vous conduire à lui ? Comme si je pouvais faire ça. Vous n'avez vraiment rien compris. Plus personne ne peut approcher de votre fils, maintenant. Sean est en sécurité dans sa nouvelle famille, à l'Institut. Où il est ? Où il est ? Cet Institut. Comment le trouver ? Vous n'avez rien écouté ou quoi ? Personne ne trouve l'Institut. C'est l'Institut qui vous trouve. Quand on regarde sous le lit, on ne trouve que de la poussière. On ne voit jamais le monstre qui se cache dessous. Jusqu'à ce qu'il vous saute à la gorge. Mais assez parlé, on sait tous les deux comment ça va finir. Alors, on passe aux choses sérieuses ? Vous allez souffrir. Sous-titrage ST' 501 Valentine ? Kellogg, racontez pas des salades, alors. Votre fils est vraiment à l'Institut. Dire que je sais même pas où c'est alors que c'est là qu'on m'a fabriqué. Il y a forcément un moyen, Nick. On est au pied du mur, là. Il faut prendre du recul, voir les choses autrement. Je connais qu'une seule personne qui pourrait vouloir fouiller dans les petites affaires de l'Institut. Piper, la journaliste de Diamond City. On devrait aller lui parler de tout ça. Comment Piper pourrait nous aider ? Faites-moi confiance. Cette nana, c'est un tas de choses, encore plus que vous le croyez. Telle que je la connais, elle s'est déjà renseignée. Et puis, il faut vraiment qu'on fasse le point avec quelqu'un. Kellogg est mort. Et je sais que Sean est retenu par l'Institut. Les choses avancent. Mais on dirait bien qu'un nouvel ennemi venait d'arriver dans le Commonwealth. Habitants du Commonwealth. Merci de ne pas perturber nos opérations. Nos intentions sont pacifiques. Nous sommes la confrérie de l'acier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, les amis, j'espère que cette petite pastille, comme d'habitude, vous a plu. Alors, avant toute chose, je vous invite à vous installer confortablement. Mettre votre petit casque sur les oreilles. Petit truc à manger, petit truc à boire. Et mettez-vous à l'aise et on y va. On va partir pour cette visite. Donc, on est de nuit. J'ai préféré que tout le monde dort. Quasiment tout le monde dort. Dans la colonie. On va faire un petit tour directement. Bon, là, juste des maisons que j'ai rajoutées là. Peut-être plus tard. J'hésite encore à les garder. On verra. Ici, toujours le caravanier. Donc, Tom Full qui a récupéré le fait de s'occuper du caravanier ici. Avec sa femme qui est là. Avec sa femme qui est là et qui travaille. Du coup, médecin ici. Petit médecin de zone. Elle est installée tranquillement. Ils n'ont pas encore de maison, d'ailleurs. Il va falloir que je leur en trouve une. Peu importe. Du coup, là. Voilà. J'ai fait tout ce bâtiment là. Avant d'aller sur le bâtiment. Petite zone centrale. Où il y avait la petite espèce de... De petite flaque d'eau là. Où je me suis dit. Allez, on va faire un petit jardin sympathique. Ensuite, donc là. Bâtiment qui est divisé en deux parties. Deux premiers étages. C'est un peu un hôtel. Si on veut. C'est un petit peu un hôtel. Parce qu'on reçoit de temps en temps. Dans nos colonies. Des voyageurs. Qui passent par là. Donc, s'ils veulent une chambre. Hop. Ils viennent ici. Regardez-moi ce bâtiment. Et là. Comme vous pouvez le voir. Les deux derniers étages. Sont consacrés au poste de police. Au commissariat. Un peu du secteur. Commissariat qui servira. Dans le lore un petit peu. S'il y a des enquêtes internes. Dans nos colonies. S'il y a des trucs qui se passent dans nos colonies. Les enquêtes se déroulent ici. Hop. On aura tous nos enquêteurs qui viendront ici. Je pense que Valentine viendra à terme. Plus tard. Quand j'aurai fini son histoire personnelle. S'installer ici. Je pense qu'il travaillera ici. Comme commissaire. Ou je ne sais pas. Je verrai. Mais on va aller voir à l'intérieur. Alors pour la déco. J'ai fait le plus gros de la déco. J'ai fait un petit peu. Pour me donner une idée. Un petit peu. A quoi servait telle pièce. Telle pièce. Telle pièce. Et les grosses décorations. Dans le détail. Viendront. Pour le prochain épisode. Et là j'ai beaucoup de travail. Entre le bâtiment en face. Qui sera un peu un centre commercial. Et ici. Le poste. Hôtel. Hôtel. Commissariat. Deux police. Des petites maisons ici. Alors ici. On a qui qui vit ici ? On a. Normalement on a le directeur. Le futur directeur de l'usine. Qui vit ici. Alors avec la fille. Il me semble que c'est la fille du maire. Qui s'installe ici aussi. Ils sont. Ils sont juste colocataires. Rien de. Rien de sentimental apparemment. Normalement on est bon. Je ne sais pas où ils sont. Ah. Ah bah j'en apprends. J'en apprends. J'en apprends. En même temps que vous. Je ne savais pas. On n'a rien vu. On n'a rien vu les amis. Ça ne se fait pas de rentrer chez les gens comme ça. Bon bah. La fille vit ici. La fille du maire vit ici. Avec le futur directeur de l'usine. Deuxième maison. La maison du maire. Petite maison. Il peut y avoir 4 personnes à s'installer. Ah bah le maire est là. Sa femme ne doit pas être loin. Sa femme ne doit pas être loin. Ah bah elle dort là-haut. Elle est là. Luna Clarks. Ah là là. Je pense qu'ils savent que leur fille est en train de se mettre en couple avec quelqu'un. Crise de famille. Crise familiale. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Alors on va aller. Premier étage. Ah bah tiens. C'est qui ça ? C'est Tomfool. Ah bah oui c'est Tomfool. Caramane. Je ne te fais pas dire. Donc Lady et Tomfool du coup qui sont bien arrivés ici. Comme je vous avais dit dans l'épisode précédent. Ah tu veux aux toilettes ? Je veux juste montrer aux gens avant si ça ne te dérange pas. Petite cartouche. Petite salle d'eau. Toilette. Bon. On est dans le Commonwealth les amis. On est dans le Commonwealth. Hop. Donc là ici on n'a que les gens. C'est un petit hôtel. Ceux qui ont récupéré l'hôtel. C'est alors si vous avez vu l'histoire de survivants à un mâle invisible. Je présente un peu tous les nouveaux personnages qui se viennent d'arriver. Il y a un couple de fermiers dans la colonie précédente. Mais ici je n'ai pas besoin de fermiers. Donc vu que je n'ai pas besoin de fermiers. Ils tiennent maintenant ils tiennent l'hôtel. Ils tiennent l'hôtel ici. Ici j'ai quoi ? Petite salle de bain. Tout simplement petite salle de bain. Alors l'intimité on passe à côté. On est dans le Commonwealth. Ce n'est pas une priorité j'allais vous dire. Voilà. Petite salle de bain. Pour les gens de l'hôtel. Ensuite on va monter de l'autre côté. Donc tout ça pareil. Tous les couloirs seront à décorer. Là le couloir oui ça fait vide. Je suis d'accord avec vous. Il y aura des meubles sur le côté. Des tableaux. Pour la prochaine fois ce sera bien mieux décoré. Alors tant que turquoise rénovée s'il te plaît. Là on a la chambre des propriétaires. Ah ben Marina Martin elle est là. Mais pas son mari. Je ne sais pas où est son mari. Il doit se promener. Il fait sa vie. Il fait un peu sa vie. Petite déco. Je vous laisse profiter du détail. Grosse armoie ici. Il y a le linge forcément pour tout l'hôtel. Et un peu de sport ça fait jamais de mal les amis. Je vous le dis. Ça c'est mon conseil du jour fait du sport. Hop. On ferme la porte. Ensuite chambre d'un côté. Alors vu qu'au dessus on a le commissariat. Ah j'ai un petit bug d'affichage. Il faudrait que je vois ça. Oh ben tiens ça dort. Là on a Mona Denver. La capitaine est numéro 1. Il faudrait que je lui change un peu cette. Il faudrait que je leur trouve des tenues plus sympas. Oula ça se réveille. Oula ouula. Ouais un peu bizarre. Les gens ils se réveillent et dans leur chambre. Non non c'est pas... Désolé. Désolé. Un séjour il faut un jour tourne à Diamond City. C'est la plus grande ville que je connaisse. Elle c'est la numéro 1. Donc elle ce sera un peu la capitaine du commissariat. Son mari c'est le numéro 2. Il a son poste de travail sur le toit. Vous allez voir. On va aller voir ça juste après. Voilà. Leur petite chambre à eux. Ils sont là. Vu que c'est un peu les capitaines et les chefs du commissariat. Je leur ai mis leur chambre à eux. Ils ne vont pas dormir dans un portoir. Ici. Alors vu qu'on fait un petit peu haute. Forcément c'est un hôtel. Si les gens passent dans le coin. On a besoin d'un endroit pour se reposer. Dormir. Se laver. Ils viennent ici. On leur passe un lit ici. Ils sont bien. Ok voilà. Petit endroit où on accueille les gens. Hop. Ok maintenant juste ici. Petit endroit pour ranger le linge propre. Tout ce qui est lié au ménage. On met ça ici. Pareil. Ce sera un peu mieux décoré pour la prochaine fois. Donc là on a fait cet étage là. Petit étage de l'hôtel. Est-ce qu'en bas il arrive ? Non. Il n'y a toujours personne. Ce n'est pas grave. Alors prenons deux petites minutes pour que je vous explique ce que je suis en train de faire par rapport à tout ce qui est défense côté militaire. Donc côté par rapport à nos soldats dans nos colonies. Donc moi j'ai un problème que vous avez pu voir dans la petite pastille juste avant. Il y a la confrérie de l'acier qui est apparue enfin sur la map. Et moi je ne vais clairement pas m'en faire des amis. Le problème c'est qu'ils vont pouvoir m'attaquer. Et ils attaquent par hélicoptère. Ils sont très énervés. Ils vont pouvoir m'attaquer par le ciel. Bref je commence à avoir beaucoup d'ennemis. D'avoir des raids très énervés sur mes colonies. Du coup on se concentre. Il faut absolument que je me concentre sur mes soldats. Donc je suis en train de créer une base militaire. Ce qui sera un peu notre centre névralgique au niveau de notre armée et de nos soldats. Qui ne va pas arriver tout de suite. Mais il faut que je me concentre là dessus. Ça va me prendre du temps. Du coup je mets des soldats un petit peu partout dans mes colonies. Je vais essayer de créer justement un petit lore là dedans. Où notre base militaire passe une batterie d'exercices, d'entraînement, de tout ça. Pour rejoindre nos colonies on fera un petit truc comme ça. Comme ça moi ça sera plus simple quand je voudrais rajouter des gens dans mes colonies. Je ne sais pas si je suis très clair. Mais en gros pour faire simple. Je prends des raids énervés. Je me fais botter le cul. Donc c'est un peu compliqué. Donc on se concentre sur la sécurité et la défense de nos colonies. Alors on va retourner là-haut. Hop là. On va retourner là-haut. Et on va visiter le commissariat. Ah alors commissariat. Ah bah la chef est là. Bonjour Mona Denver. Donc son bureau à Mona il est là. Ça c'est le bureau du chef de service. Ici il y aura un petit bureau je pense pour les interrogatoires ou les trucs comme ça. Du numéro 2 qui travaille sur le toit. On va aller le voir tout de suite. Voilà petit bureau. Donc pour l'instant c'est bien vide. Mais avec le projet militaire que je suis en train de faire. On va remplir tout ça. On va remplir tout ça. Ici. Il y aura toutes les armes du commissariat et les munitions. Ce sera ici. Donc la décoration est très... Hop ici petite pause. Pause café. On vient ici. On prend son petit café. Donc à décorer. Évidemment encore. Hop. Ici. Petit casier. Petit endroit pour se changer. Petit vestiaire. Avec la douche. Hop. Bon l'intimité... Alors ici. Ce sera quoi ? Ce sera... Ce sera quoi ici ? Si ce sera les dortoirs pour tous nos soldats travaillant sur cette colonie. Donc tous ceux qui travaillent sur cette colonie, voilà ils dormiront ici. Je ne sais pas encore combien il y aura. J'en ai déjà deux. Un, deux. J'en ai au moins deux ou trois qui sont postés. Donc eux ils ont leur chambre en dessous. On va monter. Sur le toit. Hop. Et ouais. Les cellules sont là. J'ai voulu vous dire. Mais attends. On fait un commissariat et il n'y a pas de cellules. Et bah s'il y a des cellules. Une grande cellule ici. Vous avez un air dangereux. J'espère que ce n'est pas à moi que vous en voulez. Non, non, t'es un frère. Ah bah c'est elle qui tient. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'on a... Oh on a le maire qui vient voir un peu le numéro 2. L'agriculture c'est un travail honnête. Faut que je te trouve un travail d'ailleurs. T'as pas de travail le maire. C'est mon maison et je vais mourir en défense. Donc là on est vraiment sur le poste de Denver. Lui c'est un peu notre bourreau. Si quelqu'un ne veut pas parler. Dans cette pièce. Vous ne voulez pas savoir. Vous ne voulez pas savoir ce qui se passe là-dedans. C'est un barbare. C'est un barbare. Il fait parler les gens. Petit lieu. Voilà. Petite cellule. Je suis d'accord avec toi. Simplement pareil. Ça ne restera pas comme ça. Ce sera un petit peu mieux que ça je pense. J'essaierai de modifier ça un petit peu. Petite cellule. Regarde. Ils ont même une petite vue sur l'extérieur. C'est terrible. Hop. Petit pont que j'ai galéré à faire. Un petit pont que j'ai galéré à faire les amis. Mais il est là. Qui c'est qui parle ? T'es là toi. Je vais avoir un petit problème aussi avec elle. Ok. J'ai des petits bugs avec les personnages. J'espère que je vais réussir à régler ça. Ça m'inquiète un petit peu. Je ne vais pas vous mentir. Porte d'entrée. Bon. Il n'y a que la porte pour l'instant. Mais autour il y aura un mur. On ira voir ça après. Alors. Du coup. J'ai réussi à faire un petit accès à ce toit là. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Dites-moi si vous avez une idée. Moi pour l'instant. Je n'ai pas trop d'idées. Hop. On va voir le cousin là. Comment il s'appelle lui. Tommy. Tommy ça bosse ici. Regardez-moi cette vue là. Si quelqu'un arrive sur la route là. Il voit. Si quelqu'un arrive là. Pareil. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Je pense. Petit poste de. Donc ça pareil. C'est une passerelle qui doit être niveau 1. Donc elle est menée à évoluer. Voilà. Pour l'instant rien d'autre ici. Mais. A voir ce que je peux faire. Dites-moi si vous avez une idée. Hop. Je pense qu'on est pas mal. Bah écoutez. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas. C'est très important pour la chaîne. Je vous invite à vous abonner. A me laisser un commentaire. Un petit pouce bleu. C'est très très important pour la chaîne. Sur ce les amis. Je vous dis à très très bientôt. Pour un nouvel épisode.